Déjà, la première question, c'est vrai que tu viens de signer, tu es parti là-bas au Qatar, mais tu dis pour la famille, et on a tous été très surpris de ce choix. C'était vraiment pour la famille, ou tu es comme les trois quarts pour l'oseille ? Non, je vais te parler sincèrement. Non, sincèrement. Déjà, il y a le contrat qui… Oui, c'est sûr que j'ai marqué les buts et je mérite ce contrat, mais sincèrement, j'avais besoin. On en avait discuté, Juliane, il y en a quelques temps. On s'écrit, moi et toi, et on en avait discuté. J'avais une période très compliquée après Nice, où j'ai eu pas mal de soucis familiaux. et derrière, il y a eu le fait que Nice ne respecte pas trop ce qu'il m'avait promis. Donc, je me retrouve et moi, je suis quelqu'un de parole et je pars de Nice. Derrière, je vais à Nantes. Ça se passe super mal à Nantes. Et je me dis… J'avais prévu peut-être de rester un an, deux ans de plus à Nice à la base. Et ça ne s'est pas fait et après, j'ai été pris dans ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est de ne pas être performant, de ne pas marquer des buts, d'avoir le public contre moi. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis tombé un peu dans une dépression et il fallait que je change un truc. Et ce truc, il fallait que je quitte la France. Et voilà, mon choix aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je suis dans un club. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont mis Capitaine. Pardon ? Tu es Capi ? Oui, je suis Capi. Je commence à retrouver… Je prends plus de temps avec ma famille. Problème, je pense que c'est… Les joueurs, et je pense que tu es comme moi, c'est qu'on s'implique trop… Enfin, on s'implique trop. On est comme on est. C'est pour ça que les supporters nous adorent souvent dans les clubs, avant qu'on parte. Parce que c'est le football, c'est comme ça. Mais on s'implique beaucoup. Et quand ça ne va pas, on prend tout en nous. Et souvent, c'est très compliqué. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je n'ai pas honte de le dire.